Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va super, car aujourd'hui petite vidéo, je ne peux pas dire assez spéciale, mais assez singulière sur ma chaîne, car je vais dans celle-ci répondre aux questions que vous m'avez laissé avec le hashtag FAQ, celui-ci était d'ailleurs très important, je sais pas si vous savez, mais c'est grâce à ça que j'ai pu prendre vos questions. Bref, commençons sans plus tarder, donc lançons l'intro. Question de Foxy 58, l'anime qui t'a le plus surpris ? Je dirais que c'est certainement Jojo's Bizarre Adventure, va savoir pourquoi, mais en fait quand t'es pas dedans, et que tu vois tout ça de loin, t'as vachement l'impression que c'est les dérives du Japon, les trucs que seuls les mecs un peu chelous regardent, vu de loin pour moi ça donnait ça, mais en réalité quand vous vous mettez dedans, c'est tout autre chose, et en fait ça ressemble pas mal au reste des animés, de loin ça a l'air chelou, mais de près en fait tout s'explique et c'est vraiment bien, bon ça j'ai pas pu l'expliquer. Question de Tom's Gaming, quand as-tu commencé à regarder des animés, et combien en as-tu regardé environ ? Et puis sinon comment ça va ? Perso ça va, merci de demander, et j'ai regardé des animés il y a 3 ou 4 ans, car je ne compte pas la période quand j'étais petit et que je ne connaissais que Dragon Ball, pour le nombre que j'ai vu, j'ai compté, et j'en ai vu plus de 200, mais honnêtement, ce n'est pas le nombre qui compte, parce que pour moi ça veut juste montrer à quel point je n'ai pas de vie, et c'est surtout pas quelque chose dont je me verrais me vanter perso. Question de Florian P, comment t'es venue l'idée de faire une chaîne Youtube sur les animés ? Bah en fait, ça ne m'est jamais venu, de base je faisais du gaming, mais après m'est venue l'idée de faire des vidéos sur les animés, quand je voyais le manque d'infos par rapport aux autres saisons des animés, et particulièrement les fake news dessus, ou encore même les fausses rumeurs répandues, c'est donc ça qui m'a plus ou moins motivé, et en même temps j'adore les animés manga, donc d'un certain côté, tout finit par se mélanger. Question de toi même tu sais, c'est qui ton protagoniste préféré ? Mon protagoniste préféré, c'est sûrement Seiya the cautious hero, car de 1, il est badass de fou, de 2, il est froid ou pas possible, et de 3, bah je le trouve qu'il a un comportement plutôt normal, bien que légèrement maniaque. En fait faut se dire que si tous les héros de shonen se comportaient comme lui, il n'y aurait jamais de résurrection du méchant, ni de haute trahison, puisqu'il soupçonne tout le monde. En bref, Seiya, c'est le bro ! Question de Cyril Mazzy, quel est ton isekai favori ? Objectivement, je dirais Log Horizon, qui est vraiment l'un des isekai qui se rapproche le plus de l'univers du jeu vidéo, avec tout plein de détails qui nous émergent dans le jeu, et en même temps c'est réellement kiffant. Mais subjectivement, je dirais Konosuba, l'univers est joli et mignon, l'intrigue se base sur l'humour en priorité, et les personnages sont tous masterclass. En bref, je kiffe de fou, donc il y a intérêt à avoir une saison 3, mais au pire on pourra toujours continuer en manga, puisque celui-ci arrive en France, mais normalement vous le savez déjà grâce au post que j'ai fait, pas vrai hein ? Question de Blue Gun, quel manga as-tu le plus aimé ? Le manga que j'ai le plus kiffé, c'est sûrement Black Butler, que j'ai vraiment rushé d'une traite, et sinon il y a aussi Maggie, que je lis actuellement et qui est vraiment génial. Question de Anthony, pourrais-tu nous donner des erreurs à ne pas faire quand on commence sur Youtube, ne surtout pas copier un concept, encore plus si la personne qui le fait le fait déjà mieux que vous, et surtout ne vraiment pas trop être dans les chiffres, ni dans la performance pure, juste kiffer, et après si ça marche, bah c'est tout bénef, perso c'est comme ça que j'ai fait. Question de Dorian Killer, qu'envisages-tu de nouveau pour tes vidéos par rapport au manga ? Je pense personnellement reprendre ma série de vidéos sur l'inoubliable, où je retrace le parcours d'un personnage qui m'aura marqué, ou vous aura marqué, et en même temps faire un peu plus de vidéos où j'aborde des sujets plus vastes, comme je l'ai fait quand j'ai parlé de qu'est-ce qu'un anime de merde. Question de Meliodas Fanfiction, que penses-tu des membres toxiques dans les commu mangas, style Dragon Ball, One Piece, Jojo, Naruto, etc, je pense perso qu'ils se ressemblent pas mal en général, je dis bien en général, car souvent ils vont te prêcher leur anime comme une religion, ou si tu dis que t'aimes pas leurs oeuvres préférées, c'est comme si t'avais insulté Lord Aron, mais dans la plupart des cas, ça se passe comme ça. Waouh, Autoriko c'est trop bien ! Regarde One Piece ! Non non, mais je disais que Autoriko c'était trop bien ! Ouais ouais je sais, mais regarde One Piece. En vrai ce genre de truc est très rare, personnellement même si beaucoup de la commu SNK sont fanatiques, ça se voit qu'ils sont à fond passionnés, et ils entretiennent très bien la popularité de leurs oeuvres, et sinon, toutes les autres commu sont plus ou moins géniales, quand tu rencontres les bonnes personnes, suivez moi sur twitter d'ailleurs. Question de MediKiel, de quel anime aimerais-tu une suite ? Définitivement Toriko, je laisse même pas place à l'argumentation là. Question de Manga VF, je déteste la VF, c'est quoi ton animé préféré ? Bon, je sais que c'est pas très original, mais dans mon cas c'est Naruto, mais je tiens à te dire que je ne l'ai pas terminé, je suis à la moitié de Shippuden, et pourtant je kiffe déjà de malade, ne cherchez surtout pas à comprendre. Bah après pour ce cas là, j'aurais pu citer des animés comme Irai Z, Shin Sakayori, ou encore d'autres, mais entre donner mon ressenti et être original, j'ai vite choisi. Question de Skye… Kubs, je crois ? Est-ce que le fanservice dans les animés te dérange ? Le fanservice dans les animés ne me dérange spécialement pas, des fois ça fait tenir l'audience de certains animés, donc je comprends que c'est en temps d'en faire l'usage. Le truc, c'est qu'il faut que ça soit bien amené, que ça sorte pas de nulle part, et que ça soit bref, l'épisode à la plage ne doit vraiment durer l'espace que d'un épisode. Honnêtement, je ne connais que très peu d'animés qui arrivent à placer finement le fanservice, c'est tellement devenu un code que ça se fait naturellement maintenant. Et pour répondre à ta dernière question, je dirais Mitteroïde. Voilà, c'était la dernière question, mais ne partez pas, car souvenez-vous dans mon dernier post, j'avais demandé si certains étaient intéressés de voir ma tête, globalement vous étiez pour. Donc voilà à quoi je ressemble, BG n'est-ce pas ? C'était avant que j'aille au coiffeur, donc c'est normal que ça soit un peu la forêt amazonienne sur ma tête. Bref, merci de m'avoir posé toutes ces questions, j'ai adoré y répondre, désolé pour ceux qui n'ont pas vu leurs questions ici, j'ai vraiment essayé d'en prendre un maximum, avec un minimum de pertinence, encore merci de me suivre, vous êtes géniaux, j'ai rien de plus à dire. Car c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir, quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant portez-vous bien, ciao bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz